L'émission est loin d'être terminée, d'autres belles rencontres nous attendent. Nous ferons la connaissance de Mylène et Patrick, deux fleuristes d'exception. Leur travail va bien au-delà du simple bouquet de fleurs. Je ne vous en dis pas plus, c'est à suivre dans la Maison France 5. Mais pour le moment, nous avons rendez-vous avec Roland. Il y a une vingtaine d'années de cela, après une carrière dévorante dans le tourisme, à la fois en France mais aussi à l'étranger, Roland et sa femme Karine décident d'une vie plus saine, plus tournée vers la nature. Et c'est ici dans le Luberon qu'ils ont le coup de foudre pour un domaine viticole, avec un joli petit ruisseau et un mas, légèrement endormi. Ils vont planter des milliers d'oliviers, se lancer dans la carrière de l'héliculteur. C'est leur parcours que vous allez découvrir, c'est la visite de leur maison que nous allons vous proposer. C'est également leur univers que vous allez découvrir avec des belles adresses. C'est la carte blanche de l'émission. Bonjour Roland. Bonjour Stéphane, bienvenue. Comment cela va-t-il ? Ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Eh bien nous aussi, absolument. Et on est bien. On est pas mal ici. Bon je sais déjà pas mal de choses vous concernant. Ça y est, vous êtes du Beaujolais ? Oui, absolument. Originaire de cette région. Votre femme, originaire de la Drôme ? C'est ça. Vous, vous êtes petit fils de vigneron ? C'est ça. Votre femme, petite fille de paysan ? D'agriculteur, voilà. Dans un premier temps, vous avez quand même refusé l'appel de la terre. Oui, on l'a toujours eu dans un petit coin de nos têtes, mais il fallait, pour avoir un domaine, il fallait avoir le carnet de chèque qui allait bien pour pouvoir l'acquérir le domaine. Donc on est d'abord allé gagner quelques argents aux Amériques. Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas ? Eh bien, en fait, on a un parcours sineux. On était tous les deux issus du milieu sportif. Donc on est partis là-bas comme prof de gym, pour tout vous dire. Très bien. Et puis très rapidement, on s'est mis à travailler avec les Indiens de l'Ouest américain. Et on a organisé des voyages avec eux, qui ont tout de suite été très populaires. Et on a oeuvré pas mal pendant les 15 années qu'on a passées là-bas. D'accord. Et puis après, vous arrivez sur ce domaine qui fait 30 hectares, où il y a des travaux qui s'opèrent. On entend de temps en temps un petit peu le fait qu'on coupe des arbres et puis qu'on est là de temps en temps. Et puis là, vous allez développer une autre activité. Eh bien là, un vieux rêve. Moi, j'étais passionné par l'olivier. Donc on a arraché les vieilles vignes et on a planté 4000 oliviers. Et on fait maintenant de l'huile d'olive. Là, il y a le moulin à huile qui se trouve juste derrière nous. Oui, absolument. On voulait sortir un produit d'exception. Donc on a créé ce domaine et ce moulin pour sortir des huiles hors du commun. Plusieurs fois médaillé. Oui, régulièrement. Cette année encore, on a fait un petit score à Paris. C'était au concours général agricole. Champion alors ! Champion ! Alors, continuons la visite parce qu'il y a le moulin de ce côté-ci, il y a la maison de l'autre côté. Alors, parlons maintenant de la maison. Quand vous arrivez ici, c'est quoi ? C'est une ferme ? C'est un masque provençal ? Alors, c'est une ferme en fait. C'est une maison de maître, ils appelaient ça. Elle était dans son jus. Elle était abandonnée depuis deux années à peu près. Avec des toutes petites pièces, des murs de partout. Il n'y avait pas le jardin, il n'y avait pas la piscine, il n'y avait pas tout ça. C'était agricole, donc il n'y avait rien. C'était plat jusqu'au bout, il n'y avait pas de piscine, bien sûr. Il n'y avait pas d'olivier non plus. Lorsque vous arrivez ici, les artisans, vous ne les connaissez pas. Les architectes, peut-être pas non plus. Non, non. Mais on était tellement contents d'être en Provence que, voilà, on a pris notre temps. Et puis, comme on a planté des petits arbres les six premières années, il n'y a pas grand-chose. L'olivier, ça ne pousse pas aussi vite que la vigne. Au bout de combien de temps, ça commence à produire un peu ? Alors, ça produit des olives dès la deuxième année, mais ça va vous faire trois olives, quoi. Pour que ça vaille le coup de récolter, il faut dix ans, pratiquement. D'accord. Bon, ce que je constate, c'est que vous êtes encore tout jeune, et que vous avez déjà eu pas mal de vies différentes et pas mal de carrières différentes. On va s'intéresser à la carrière de décorateur et d'architecte de l'intérieur de Roland. Montrez-moi un petit peu ce que vous avez fait. Bienvenue. Merci. Bon, alors, même si vous avez passé pas mal de temps aux Etats-Unis, j'ai le sentiment que la décoration, c'est plus l'esprit provençal. Non, alors, c'est l'esprit provençal, mais pas que, en fait, la déco. Alors, oui, on a eu des artisans qui nous ont fait des choses, notamment sur les cheminées, la taille de la pierre, etc., qui sont typiquement de la région. Mais après, on a ramené beaucoup de nos souvenirs, puisqu'on a vécu dans pas mal de pays. Voilà, des coups de cœur, des expériences du moment. On traîne avec nous comme un escargot, notre maison sur notre dos, quoi. La première chose à faire, c'était de repenser l'organisation de la maison. Alors, absolument. Si je prends cette pièce, il y en avait combien auparavant, ici ? Bien, rien qu'ici, il y avait trois pièces. Ah, oui. C'était des tout petits bouts de pièces, comme dans tous les vieux mâts provençaux, qui se construisent avec le temps, avec l'âge. On rajoute des morceaux. Et puis après, on reprend les codes, plus ou moins, de l'architecture et du savoir-faire local aussi, parce que je regardais le plafond. Ça, c'est typique de ce qu'on trouve ici. Le plafond, il est tel quel. On l'a juste sablé. Il est tel qu'il a été conçu en 1820, voilà. Mais chaque propriétaire avait laissé sa marque. Sa marque. Et puis, il y a eu une époque où, dans les années 50-60, c'était pas bien d'avoir des vieilles choses. C'est ce qui fait le charme d'une maison, ce long de plafond. Et on les a ressorties avec le plus grand plaisir. Je passe à côté ? Allez, allons voir. Grande salle à manger avec une table qui a de belles proportions. Elle est ancienne, celle-ci ? Alors non, elle vient de Bali. Mais en fait, le bois est ancien, puisque c'est des vieilles charpentes javanaises. Et voilà, donc là, c'est les endroits où on a fait des trous partout dans cette maison. Parce qu'il y avait quoi ici, alors ? C'était une remise. Il y avait d'abord des bestioles, des chèvres, des moutons, ensuite les chevaux pour travailler les vignes. Ils avaient une cheminée ? Non, la cheminée, on l'a créée de toutes pièces. La cheminée, c'est nous, il y a son année de création. Ça va bientôt faire 20 ans. Ça va bientôt faire 20 ans. On a décidé de ne pas tricher quand on a créé la cheminée de toutes pièces. On s'en approche tout doucement. Elle a été taillée d'ailleurs sur place, celle-ci ? Oui, on a un artisan tailleur de pierre extrêmement talentueux qui est arrivé ici avec ses blocs de pierre qui nous a d'ailleurs mis la cour en blanc. Toute la maison était en blanc. Parce qu'il a tout taillé ici. Vous êtes la carte blanche de notre émission aujourd'hui et vous devez, pour cela, me faire découvrir deux bonnes adresses ou est-ce que vous allez m'emmener dans un premier temps ? Alors, on va aller voir un sculpteur avec qui on travaille de façon récurrente depuis fort longtemps, qui s'appelle Thierry Gall. Le code de départ de ces sculptures, c'est de recycler du métal. Interdiction d'avoir le moindre boulon neuf sur ces sculptures. Allons faire la connaissance de ce monsieur. Allons-y. Je vous défonce encore une fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada